Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Tu dois trouver que je suis très bien entourée, et effectivement, je me sens très bien entourée. Alors, laisse Jésus parler à ton cœur aujourd'hui, parce qu'à travers la parole d'Évangile, il nous offre une parole forte, puissante, une parole que la Vierge Marie a vécue en tout son être. Ce sont les pharisiens qui, encore une fois, essaient de prendre Jésus au piège, et qui lui demandent la question pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. » Et le second, lui, est semblable. Tu connais déjà la réponse, hein? Mais écoute l'appareil, la parole de Dieu proclamée agit dans nos cœurs. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces deux commandements dépendent, de ces deux commandements dépendent toute la loi, ainsi que les prophètes. « Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton âme, de tout ton être. » Le mot important, c'est tout. Tout donner, tout livrer, tout lui donner, la première place et l'unique place dans notre cœur. Mais sais-tu qui a vécu cette personne dont je veux te parler aujourd'hui? Cette parole, une personne qui a vécu cette parole, eh bien, c'est Jésus lui-même. Oui, Jésus. Jésus, il veut plaire à son Père. Il va dire, « Je fais rien de moi-même. Je dis ce que mon Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Et qu'est-ce qui plaît au Père? C'est de prendre du temps avec lui. Il est pauvre en quelque part, comme tous les parents. Quand ils deviennent âgés, les parents, ils appellent leurs enfants à l'occasion, ils peuvent demander quelque chose de temps en temps, mais au fond, ils s'attendent l'amour de leurs enfants. Eh bien, Dieu le Père attend l'amour de Jésus et Jésus lui donnait. Il allait le rencontrer à toutes les nuits. Il lui parlait de sa journée. Il lui parlait de la journée qui s'en venait. Il conversait avec lui. Il était avec lui comme un fils avec son Père. Et ce qui fait aussi la joie du Père, c'est que tous ses enfants soient rassemblés autour de lui. Alors Jésus, sa manière de faire plaisir à son Père, c'est de venir auprès de nous, de nous aimer, en nous disant que nous sommes aimés. Y a-t-il quelque chose de plus grand que de savoir que tu es aimé? Si je te dis ce soir, je t'aime, si tu entends ce matin au fond de ton cœur cette parole de Dieu, tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour, crois-moi. Eh bien, cette parole-là, Jésus est venu la dire par des gestes, par des actes, pas seulement par des paroles. Il est venu dire à tous les hommes que nous sommes importants et aimés par Dieu notre Père. Il nous a guéris, il nous a libérés, il nous a consolés, il va nous ressusciter à la fin des temps. Il a tout fait pour nous dire que nous sommes aimés, pour qu'avec cet amour, on puisse retourner au Père. C'est magnifique, hein? Comme je te disais, il faut que tu te rappelles que Dieu a besoin de ton amour. Quand un enfant apporte des pissenlits à sa maman, quand un garçon apporte un crapaud à la table, quand un fils dit à son papa, papa, je vais t'aider à construire une nouvelle maison, est-ce que les parents écoutent avec leur cœur ou avec leur tête? Ils écoutent avec leur cœur. Ils sont contents, la maman est contente du pissenlit, le papa est content de l'enfant qui arrive avec son petit marteau pour aider. Il ne juge pas, il ne critique pas, il ne le renvoie pas, il l'aime. Eh bien, moi, quand j'arrive avec mes projets qui n'ont peut-être aucun bon sens, le bon Dieu m'écoute. Quand j'arrive avec mes larmes, mes lamentations, mes critiques, le bon Dieu prend le temps de m'écouter, il prend le temps de m'apaiser. C'est ça que ça veut dire aimer Dieu, ce n'est pas de faire des grandes affaires, c'est d'entrer en relation avec lui. Et lui, il est assez aimant, assez puissant, comme Jésus qui est en arrière de moi et qui te regarde, il est assez aimant, puissant pour rejoindre ton cœur et le changer et le transformer pour que tu sois encore plus heureux. Eh bien, quand tu es heureux, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers les autres et tu les aimes. L'amour engendre l'amour. C'est ça. Deux phases, un seul commandement. On a un chant dans la famille Myriam, je vais presque oser le chanter. aimer jusqu'au bout. Faut-il aimer ? Aimer jusqu'au bout, jusqu'au bout de l'amour, aimer jusqu'à l'extrême, aimer tant qu'on peut aimer. Aimer jusqu'au bout, aimer jusqu'à l'extrême, aimer un peu plus. Et je termine en racontant une histoire qui s'est passée justement avec nos petites sœurs qui sont en CHSLD. Un soir, après la bénédiction, on chante le chant Marie puis là, les petites sœurs se prennent par la main. Puis là, on chante le chant Marie puis normalement, après le chant Marie, on se laisse, on baisse les mains puis c'est fini. Mais elles se tiennent encore par la main. Alors, le frère Jacques qui est avec moi, il chante un autre chant. puis les sœurs continuent de se garder les mains unies ensemble. Elles sont tellement heureuses. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté? Non. Il a chanté encore un autre chant. Puis à un moment donné, elles se sont laissées les mains et on a compris que c'était fini. Aimer jusqu'où faut-il aimer? Au-delà parfois de la règle, jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au souffle de l'esprit, aimer un peu plus. Alors, si c'était ça aujourd'hui, ta journée, aimer un peu plus. Aimer qui? Aimer Dieu, aimer tes frères, c'est pareil. Aimer un peu plus. Au revoir. Bonne journée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ave Maria Ave Maria ...